Musique Bonjour à toutes et à tous, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un limougeau qui aime les concerts et les artistes. Michel Goudard, bonjour. Bonjour. Plein phare sur la programmation de concerts. Votre cœur de métier, ça fait 40 ans que vous l'exercez. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? La musique, la rencontre avec les artistes ? La rencontre entre le public et les artistes. Entre le public et les artistes. Notre métier est fait de ce moment de magie où un artiste monte sur scène, où on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit bien accueilli et qu'il puisse donner le meilleur et qu'en face de lui, il ait un public qui puisse être bien installé et réceptif pour que la transition entre l'artistique, sa proposition et le plaisir qu'il vient chercher le public se fasse, que ce soit une osmose parfaite. C'est une passion qui est née comment ? C'était une vocation d'un petit à un hasard ? Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de plan de métier, il n'y a pas d'envie particulière. C'est des rencontres, des hasards complets, total, qui font que petit à petit, on se retrouve à devenir et à créer une profession, promoteur de spectacle qui n'existait pas. Vous n'avez jamais particulièrement rêvé de travailler dans le milieu du spectacle avec des artistes ? Je chante comme une casserole, je ne sais jouer d'à peu près aucun instrument. La seule chose qui m'intéressait étant adolescent, c'était l'écriture et en particulier les textes des chansons. Donc j'étais très fan, à une époque où mes copains écoutaient la musique anglaise, j'étais très fan des auteurs-compositeurs français. Donc vous vous êtes dit un jour, si j'ai l'occasion d'en voir un de... Je ne me suis rien dit de tout. Je ne me suis rien dit de tout. Vous n'avez jamais rêvé, Fichel Goudard. On a sonné à ma porte, j'ai ouvert et j'avais une personne qui me demandait si je voulais bien organiser des concerts parce qu'ils connaissaient ma passion de la chanson. Et ils avaient un catalogue de chanteurs français qui, à cette époque-là, étaient des grands noms. Claude Nougaro, Jacques Kigelin, Henri Tachan, Claude Escudero. Et j'ai dit oui, j'ai dit oui, mais j'ai dit oui en n'ayant aucune notion d'en faire un métier parce que j'ai demandé combien ça allait me coûter d'organiser des spectacles. Là, j'ai eu quelqu'un d'un peu ébahi qui m'a dit « mais c'est moi qui vais vous payer ». Ah bon ? Ça se passe comme ça. Et on va découvrir une partie de votre collection de tickets de concerts puisque vous collectionnez quand même 10 000 spectacles pour 25 millions de spectateurs en Nouvelle-Aquitaine notamment. Alors, regardons un petit peu cette collection. Je vois Pascal Obispos, je vois Johnny Hallyday, je vois Smaïn, je vois Zazie. Ça ne donne pas le vertige d'avoir organisé autant de concerts en 40 ans ? Non, parce que je m'intéresse surtout à ce qui arrive, ce qui permet de durer 40 ans. Je pense que si on doit se retourner en permanence, on ne va pas très loin. Ce qui m'intéresse, c'est plus le futur que le passé. Et c'est vrai qu'il y a un passé assez chargé que mon équipe a souhaité honorer cette année pour mes 40 ans de métier. Je les en remercie. C'était un bon moment et ça m'a rappelé un certain nombre de souvenirs de spectacles. Le Barclay James Service ou l'avenue de John Baez à Limoges. Tout un tas d'artistes que j'ai accueillis, que j'avais un petit peu oubliés. Mais c'est avec beaucoup de bonheur que je me remémore maintenant ce passé qui ne me paraît pas si lointain. Parce que quand on fait ce métier, on vit à 120 à l'heure. Et je peux vous dire que les années s'enfilent les unes après les autres. Et les saisons et les concerts sans qu'on s'aperçoit vraiment du temps qui passe. On va se remémorer avec vous de ce passé plein phare sur vos débuts. Tout a commencé à Limoges en 1977, il y a 40 ans. Donc le Taj Mahal, ça vous dit quelque chose forcément ? Ça dit quelque chose. Voilà, Taj Mahal boutique qui était une petite boutique en plein centre-ville de Limoges. Comme on l'aperçoit sur la photo, c'était un magasin où je vendais des vêtements d'importation en provenance d'Inde. El Taj Mahal, ça s'appelait ? D'accord. Qui était en référence au monument au temple bien connu du sud de l'Inde. Et en même temps, il y avait un guitariste qui s'appelait Taj Mahal, qui s'appelle toujours Taj Mahal, que j'aimais beaucoup. Et l'idée m'est venue de créer une association, Taj Mahal boutique, une association qui allait organiser des spectacles pour pouvoir commencer à diffuser les spectacles. On me proposait ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc tout a commencé en association. Donc les spectacles, c'était des artistes locaux ? C'était quelques artistes locaux, mais aussi les artistes nationaux, parce que ce producteur était déjà venu me voir pour qu'on puisse travailler de manière sérieuse au Théâtre de Limoges en organisant des spectacles. Et voilà les premiers bons de commande qui arrivaient. Tout se passait, il n'y avait pas Internet. Tout se passait par correspondance et on recevait tout un tas de bons de commande par correspondance de manière à commander par poste les places de spectacle. L'étiquette de concert, et là c'est pour quel concert ? Là je ne vois pas bien l'affiche. On me dit que c'est Linda de Souza. Ah si je peux que ce soit Linda de Souza qui était produite par Jean-Claude Camus, qui d'ailleurs vient de sortir un super bouquin sur son métier, qui est très très parallèle à ce que j'ai pu faire moi dans la région. Jean-Claude Camus qui est juste le producteur de Johnny Hallyday. Oui, entre autres. Et je vois derrière un nom, si je puis me permettre, je vois Maria Murano, qui est une personne qui a beaucoup travaillé sur Bordeaux, qui travaillait dans le spectacle lyrique, qui avait un rôle titre dans la vie parisienne, et qui a été à un moment, figurez-vous, directrice du Théâtre Fémina. D'accord, le théâtre dont vous êtes le directeur aujourd'hui. Le théâtre dont je suis aujourd'hui le directeur. Je suis très content d'avoir succédé à Maria qui était ma voisine à Limoges. Vous voyez que la Nouvelle Aquitaine était déjà créée dans les années 77. Revenons à cette période-là. On va découvrir la photo d'un des premiers artistes que vous avez programmé à Limoges. Ah, vous avez osé. Alors, dites-moi un peu, Bernard Lavillier, voilà. Parce que forcément, avec le temps, on ne reconnaît pas forcément que l'on voit au premier plan, donc qui est à gauche. Je ne vous dirai pas où je suis. Vous n'avez pas les yeux grands ouverts, on dira ça. Non, je n'ai pas les yeux grands ouverts. Et vous n'avez pas de lunettes, on dira ça, deuxième indice. Je vous ferai remarquer que sur la table, il n'y a que des bouteilles d'eau. Bien sûr, bien sûr, si vous le dites. La photo est en noir et blanc. Lavillier en 1978-79, que lui, j'avais rencontré sans organiser de spectacle, quand je traînais dans quelques restaurants à Nard de Paris, où il venait chanter, présenter ses chansons. J'avais bien accroché à ce qu'il faisait, et c'est avec grand bonheur que je l'ai accueilli à Liboges, dans les années qui ont suivi. Et c'était déjà grâce à Jean-Claude Camus que j'avais pu organiser ce concert. Jean-Claude, que j'avais rencontré à Rouen, tout à fait par hasard, en travaillant avec Léo Ferré, m'avait dit, vous venez de Limoges jusqu'à Rouen pour organiser un concert de Bernard Lavillier, vous allez l'organiser. Je m'étais bien caché de dire que j'étais là pour Léo Ferré, et pas tellement pour le spectacle de Bernard Lavillier, bien évidemment. – Les artistes sont aussi accessibles aujourd'hui, parce que donc, il y a 40 ans, vous avez osé aller voir Bernard Lavillier pour lui dire, venez jouer à Limoges, aujourd'hui, ça sera encore possible de faire ça ? – Non, c'est différent, mais Bernard Lavillier était émergent. Aujourd'hui, des artistes qui démarrent sont très accessibles. Il y a quelques jours, j'étais avec un jeune artiste qui démarre sur Bordeaux, qui n'est pas de Bordeaux, mais qui est en tournée, qui s'appelle Malo. On discute tranquillement, on parle, on échange nos avis sur son spectacle, sur la manière de faire son set de chansons, la parole est libre, oui. Ensuite, ça devient un petit peu plus compliqué de nos jours, parce qu'énormément de personnes sont autour des artistes et font un peu barrage, l'accès est un petit peu plus complexe, mais quand on a des artistes que l'on connaît, ou que j'accueille dans le Sud-Ouest depuis de nombreuses années, les portes s'ouvrent quand même un petit peu plus facilement. – Quelle relation vous entretenez avec les artistes ? Bernard Lavillier, on voit, vous étiez femme finalement. – Aucune en dehors des moments où on les accueille en concert. – Il faut vraiment séparer les choses ? – C'est un métier, c'est-à-dire qu'on se croise de temps en temps au cours des tournées, on a plaisir à discuter, on a plaisir à boire un verre, à refaire un peu le monde, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de relation amicale, on ne part pas en vacances ensemble, c'est aussi vrai pour Pascal Obispo, qui habite à quelques kilomètres de chez moi, que je vois sur les tournées, on parle, il me fait part de ses projets, il me confie même des projets qu'il a et qu'il ne tient pas à ce que ça s'ébrouite. Donc il y a une confiance mutuelle, mais il n'y a pas de moment… – On vous découvre là en photo. – Il n'y a pas de moment de partage en dehors des jours où on se trouve. – Du moment où ils sont en représentation. – Et puis, pensez aussi qu'on organise 300 spectacles par an, et que ça laisse quand même très 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 peu de temps pour faire autre chose que travailler. – Quels sont les artistes que vous rêvez de faire venir en Nouvelle-Aquitaine ? – Alors il y en a un, c'est une question qu'on pose souvent, il y en a un qui arrive à chaque fois, c'est Bruce Springsteen, qui est pour moi le patron du rock'n'roll mondial, et j'espère pouvoir avoir le plaisir, avant d'arrêter ma longue carrière, mais j'ai encore 20 ou 30 ans devant moi, ça va, de pouvoir l'accueillir au Matmut ou à l'aréna de Bordeaux, ça serait un grand moment. – Bordeaux plus que Limoges ? – Bordeaux est mieux équipé pour un artiste qui accueille autant de monde que d'autres villes du Sud-Ouest, pour Bruce Springsteen. – Je vous propose un petit jeu, Michel Goudard, de deviner trois salles de spectacle dans lesquelles vous avez fait tourner des artistes, ou vous allez faire tourner des artistes. Un petit indice, elle se trouve toutes les trois en Nouvelle-Aquitaine. La première photo, on va la découvrir. C'est à l'état de projet, là. – Je ne me souviens pas d'avoir fait du spectacle dans ce lieu-là. – Et pourquoi, il n'existe pas encore ? – Je pense que peut-être, peut-être que je pourrais faire quelque chose fin janvier avec Dépêche Mode. – Ah, carré ! – Où sommes-nous ? – La future aréna qui est en construction, qui est un magnifique bâtiment, et qui va apporter cette salle que j'ai souhaitée de tout mon cœur pendant tellement d'années à Bordeaux. Et enfin, Bordeaux va prendre la véritable place que cette ville doit avoir dans les tournées, dans les itineres des tournées internationales. – C'est la salle qui manquait vraiment, même à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine ? – C'est un très, très beau cadeau, qui m'est fait et par la ville de Bordeaux et par le groupe Lagardère qui va diriger cette salle et qui l'a faite construire pour ma fin de carrière, c'est vraiment un très, très beau cadeau. – Une autre salle de spectacle qui n'est pas à la même taille ? – Alors, ce n'est pas la même taille, là, on est revenu aux sources. C'est la salle des Sœurs de la Rivière, c'est l'endroit où j'ai organisé mon premier spectacle de toute ma carrière à Limoges, salle des Sœurs de la Rivière, un tout petit lieu, un lieu d'ailleurs qui est historique, parce que figurez-vous que cette salle est la salle de résidence du CSP, le club de basket, le club le plus titré en Coupe Européenne, qui est à Limoges, le club de basket qui existe toujours, qui fréquente moins cette salle évidemment, mais c'était la salle du CSP et je devais jouer des coudes avec le CSP pour pouvoir organiser des concerts à l'intérieur des jours libres de leur calendrier. – Et c'est là que vous avez fait venir Bernard Lavillier. – C'est là que j'ai fait venir Bernard Lavillier, effectivement. – D'accord. Une troisième salle de spectacle en Nouvelle-Aquitaine ? – Alors, je ne vois pas. – Je vous lis. – Non, ce que je ne vois pas, c'est que je ne me vois pas à la fenêtre au premier étage. C'est le théâtre féminin que j'ai l'immense plaisir de diriger depuis 2004. C'est une salle magique, c'est une salle qui a une vie incroyable de passage d'artistes au cinéma, au musical, qui a tout vu. Elle date de 1921. Elle est magnifiquement bien entretenue par son propriétaire Jean-Pierre Gilles qui m'a fait l'immense bonheur de m'en confier la direction. – Et pourquoi diriger un théâtre quand on organise autant de concerts comme ça ? – Parce que c'est un théâtre qui risquait de fermer. Et comme je suis assez impulsif sur ces dossiers-là, en l'espace de quelques heures, j'ai confirmé à Jean-Pierre que son théâtre n'allait pas fermer et que Euterpe et moi-même allons en prendre la direction et faire tout ce qu'on pouvait pour qu'ils vivent, qu'ils vivent bien, qu'ils vivent longtemps. Ce qui est le cas parce qu'on a un petit peu plus de 120 jours d'ouverture au théâtre féminin, ce qui est pas mal pour un petit théâtre de province qui est un théâtre privé. C'est-à-dire privé, je veux dire, qui n'est pas aidé par des subventions. – Plein phare sur un animal avec lequel vous êtes venu, que vous avez dans votre poche, que l'on va découvrir en photo. C'est pour vous dire à quel point. Ah ! Un éléphant. – Un petit éléphant qui me suit partout, qui est mon animal fétiche. Bien avant que quelqu'un dise la force tranquille, pour moi c'était la manière dont j'avais envie de gérer mes affaires, c'était d'avancer tranquillement, sans brusquer trop qui que ce soit, mais de suivre ma route avec beaucoup de fierté de dire que je ne devrais rien à personne. – Merci Michel Goudard d'être revenu dans plein phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501